Les rendez-vous de la santé sur Soleil FM. On continue dans notre rendez-vous dédié à notre santé et à sa problématique sur notre territoire. Le Covid-19 bien sûr présent dans nos contrées, c'est ce que nous allons découvrir sur la commune de Saint-Martin-de-Croix avec Martine Anselaim, conseillère municipale et en charge de la santé. Bonjour Martine Anselaim. Bonjour Hakim et merci de me recevoir. Je dis ce Covid-19, bien évidemment il est présent sur la commune de Saint-Martin-de-Croix comme il est présent sur tout le territoire national et j'ose dire la planète. Exactement. Donc c'est à la demande de M. Texier, le maire de Saint-Martin-de-Croix et en ma qualité d'élu à la santé que je prends la parole pour vous faire un point sur les nombreuses questions que les Saint-Martinois se posent au sujet du Covid, on va dire au niveau local. Ce que je vais vous dire aujourd'hui ne sera peut-être pas d'actualité demain et c'est vrai que dans cette crise, à chaque jour suffit sa peine. Certainement, il y a des personnes ayant des symptômes de Covid-19 à Saint-Martin-de-Croix. Les symptômes, vous les connaissez parce qu'on les est à la télé, dans les médias, on en parle beaucoup. Mais comme nous sommes en période de pandémie et comme il n'y a pas assez de tests disponibles, toutes personnes ayant ces symptômes sont considérées comme Covid-19. Vous pouvez avoir mal à la gorge, un petit peu de température. On va vous classer dans Covid-19 alors que peut-être que vous n'avez qu'un petit rhume. Mais bon, en période de pandémie, on ne peut pas faire la différence. Donc ces personnes-là appellent leur médecin traitant qui leur donne un traitement adapté. Évitez surtout, s'il vous plaît, l'automédication et qui leur dit de s'isoler, de rester confiné, de s'isoler en respectant la distanciation sociale. De toute façon, il faut rester isolé, c'est primordial et ça fait partie aussi du traitement. Par contre, ces mêmes personnes qui ont ces symptômes, mais qui en plus ont des troubles respiratoires importants, doivent appeler le 15. Et le 15, vous avez droit à un interrogatoire assez poussé. Et c'est ensuite le 15 qui régule. Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans la plupart des cas. La question que je vous posais, parce que j'imagine que les Saint-Martinois dont je fais partie se posent cette question, est-ce qu'on sait exactement combien il y a de Covid-19 sur la commune ? Est-ce que c'est des chiffres que vous détenez ? Non, on ne peut pas avoir des chiffres. Comme je vous le dis, toutes les personnes ayant des symptômes comme la toux, la fièvre ou des courbatures sont classées comme Covid-19. Donc on ne peut pas savoir exactement combien il y a de personnes atteintes, mais à savoir aussi que les médecins sont tenus au secret professionnel. Donc ils ne peuvent pas nous dire, j'ai vu tant de malades aujourd'hui qui ont ça. Enfin moi, je trouve que ça, non, ce n'est pas déontologique. Alors, de toute façon, les seuls chiffres qui sont diffusés, ce sont ceux diffusés par l'ARS pour notre région, l'Agence régionale de santé, bien entendu. Question aussi, la question qui se pose souvent, c'est pourquoi n'y a-t-il pas dans ma commune, comme à Saint-Martin-de-Croix, de centres de diagnostic et même de dépistage ? Alors, en ce qui concerne le centre Covid-19, dès le 16 mars, les médecins de Saint-Martin ont demandé à la mairie une salle. Donc la mairie a mis à disposition une salle, c'est la salle à qui s'en vont. À savoir que ces centres permettent de désengorger les cabinets libéraux, d'éviter que les patients sains ne croisent pas dans les salles d'attente des personnes susceptibles d'être contaminées, et aussi pour désengorger les urgences de l'hôpital d'Arc. Mais ces centres, ce sont des centres de consultation, ce ne sont pas des centres de dépistage. Ça, il ne faut pas faire l'amalgame. Ce sont des centres de consultation. D'ailleurs, il n'y a que deux lieux, je crois, à ma connaissance, sur notre territoire. C'est l'hôpital d'Arc, donc le centre hospitalier, et puis un laboratoire professionnel sur Arle, qui, lui, va tester les professionnels de santé. C'est bien ça, hein ? Voilà, il teste les professionnels de santé et les personnes dans les EHPAD, quand il y a un doute. Justement, on parle du corps médical. Vous êtes en lien constant avec le corps médical saint-martinois ? Je suis en relation constante avec les médecins de la ville et les infirmières aussi. Donc, pour l'instant, la situation est bien gérée avec nos professionnels de santé. Il faut dire que la population saint-martinoise est très respectueuse du confinement. Les commerces de bouche ont joué le jeu. Et ce matin, j'ai eu M. Baudry, notre chef de la police municipale, qui me disait que beaucoup de contrôles ont été faits, mais il y a très peu de verbalisation. Alors, on va parler des personnes les plus fragiles. Ce sont bien sûr les personnes âgées. Il y a un organe qui s'en occupe tout au long de l'année, c'est le CCAS. Quelles sont les actions que vous avez menées ? Alors, le CCAS, l'accueil physique est fermé, mais il y a deux agents sur le site. Donc, l'accueil ne se fait que sur rendez-vous. L'aide à domicile continue. Les auxiliaires de vie ont des gants et des masques. À savoir qu'on a une association qui s'appelle l'Aiguille Créative, qui nous a fait des masques en tissu. Le restaurant est fermé. Le portage continue. On appelle les bénéficiaires pour prendre des nouvelles. On essaie d'étendre cela aux personnes qui sont sur le registre canicule. Et aussi, on essaie de dire à tous les Saint-Martinois, et moi aussi j'en ai parlé aussi avec des infirmières libérales, de nous signaler toute personne fragile ou isolée. De nous le faire remonter, de le faire remonter au CCAS pour qu'on puisse s'en occuper. On va aussi mettre en place un dispositif qui s'appelle la Croix-Rouge chez vous. C'est un dispositif d'écoute et de livraison solidaire pour les plus vulnérables. À savoir aussi qu'au CCAS, toutes les urgences sociales sont traitées. Des bons d'achat sont donnés, sur dossier. On continue à traiter tous les cas sociaux. Et actuellement, on essaie en plus de mettre en place une écoute psychologique. Et on travaille sur un sujet aussi qui me paraît très important. C'est comment faire bouger les personnes âgées qui sont confinées à domicile. Parce qu'elles sont confinées, mais il faut qu'elles continuent à bouger un peu. Donc, on essaie de travailler là-dessus. Toujours dans ce même registre, les personnes les plus fragiles, il y a un établissement privé. C'est la maison de retraite Corrière-Larimandière. Vous avez une relation avec sa direction ? Ils en sont où ? Ça se passe bien ? Puisqu'on parle souvent des EHPAD comme lieux très sensibles en ce qui concerne le Covid. Alors, en ce qui concerne Larimandière, notre maison de retraite, je suis en relation régulièrement avec son directeur. Actuellement, il n'y a pas de problème. Les résidents sont confinés dans leur chambre et le personnel est au rendez-vous. Donc, à Larimandière, pas de soucis pour l'instant. Je suis aussi en relation avec les médecins de Saint-Martin. Donc, ils se sont réunis encore aujourd'hui et ils ont décidé d'ouvrir ce site, ce fameux site Covid-19, que si nécessaire. Nous avons la chance à Saint-Martin d'avoir un médecin qui est à la fois médecin généraliste et urgentiste. Que mieux qu'elle, pour prévenir les médecins, d'activer cette structure. À savoir qu'à ce jour, les urgences d'Arles sont relativement calmes. Je dis bien à ce jour. Dernier point, on sait que des dispositifs sont mis en place pour aider et prêter assistance à tous les professionnels de la santé qui sont obligés d'aller travailler et qui ont des enfants à faire garder. Qu'en est-il à Saint-Martin-de-Croix ? Alors, l'accueil des enfants à des personnels prioritaires, c'est-à-dire les soignants, les médecins. Et à partir de demain, il y aura aussi les enfants des pompiers, policiers, de tout le personnel de sécurité. Donc, à ce jour, les enfants sont reçus à l'école du logisson. Cette semaine, il y a trois enfants en élémentaire et un enfant en maternelle. Donc, sont recrutés pour garder ces enfants. Il y a un enseignant et des ADSEM et du personnel d'interclasse par roulement. Pour enseignement, il faut téléphoner au service des affaires scolaires, à savoir que les parents qui ont besoin de faire garder son enfant appellent l'école, l'école où va leur enfant. Et ensuite, c'est le directeur de l'école qui va leur dire où et comment le dispositif est mis en place. Donc, le numéro au service scolaire le matin, c'est ouvert. Et l'après-midi, il y a un numéro d'astreinte, c'est le 06 07 80 41 64. Alors, on va donner un mail aussi. C'est scolaire au pluriel at saintmartindecraux.fr ce qui est peut-être plus pratique pour certains pour communiquer et se renseigner sur le dispositif. Et puis, préciser aussi qu'il a le numéro de la mairie pour tout questionnement. C'est le 04 90 47 17 29. En point final de cette interview, Martine Anselme, qu'est-ce qu'il faut rappeler à nos amis auditeurs, plus particulièrement saint-martinois ? Alors, écoutez-moi, moi, ce que je voudrais dire avant de vous laisser, c'est que je voudrais dire à tous les Saint-Martinois que tout le monde est touché par cette crise. L'heure n'est pas à la polémique. Il faut qu'on se concentre sur l'essentiel. Et aujourd'hui, pour nous, l'essentiel, c'est notre santé. Donc, il faut respecter les gestes barrières, suivez bien toutes les consignes, restez confinés, faites preuve de civisme, de patience, parce qu'on ne sait pas si le confinement va s'arrêter dans 15 jours ou dans 4 semaines, et surtout de solidarité. Et puis, enfin, pour rassurer tout le monde, sur Saint-Martin-de-Croix, il n'y a pas eu de décès COVID-19. Il y a eu des décès, certes, parce que la vie continue, mais il n'y a eu aucun décès de COVID-19. Voilà, bien sûr, une information qui correspond au moment où nous faisons cette interview, qui est enregistrée pour des raisons pratiques, bien sûr, de diffusion à l'antenne. Merci, Martine Anselme, je le rappelle, conseillère municipale à la commune de Saint-Martin-de-Croix, en charge des questions liées à la santé. Vous étiez un petit peu le porte-parole de tous vos camarades élus, mobilisés autour de cette crise sanitaire COVID-19. On va mettre toutes les infos, bien sûr, disponibles sur le www.soleyef1.com et les liens vers le site et la page Facebook de la ville de Saint-Martin-de-Croix. Bon courage à vous Au revoir et prenez soin de vous.